Pour l'école de Lille, l'Ixad, j'appelle Flore De Vos. Une trajectoire intéressante, elle est venue de Belgique. Elle est à l'école à Lille, elle est en stage à Sanlis. Elle cherche le soleil visiblement. Elle est passionnée de théâtre, elle veut être pénaliste, créer un cabinet pénaliste, elle aime Tchaikovsky. Elle va évoquer un triste record de Philippe Elchenawi, ce voyou à l'ancienne qui a cumulé 37 années de détention dans 23 établissements différents. Arrestation, parloir, liberté conditionnelle, arrestation, parloir, procès, parloir, cavale, arrestation, parloir, procès, parloir, cavale, arrestation, parloir, procès, parloir, parloir, parloir. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les membres du jury, mesdames, messieurs, il m'a fallu exactement 37 secondes pour vous citer ces mots. Il aura fallu à Philippe Elchenawi, 37 ans, pour subir ces mots. Je plaide pour lui aujourd'hui. Je plaide pour le respect de l'homme, pour la dignité humaine. Mes mots sont ceux de la survie, de l'espoir, de l'envie et du désespoir. Mes mots sont froissés par la douleur de l'enfermement et l'acharnement sur un homme. Mais tout ce que je pourrais dire ne fera qu'effleurer la surface d'une réalité que lui seul a partagée. Alors, ce caïd, ce voyou à l'ancienne, a fait le choix d'une jeunesse brûlée, mais certainement pas d'une vie condamnée. Et pourtant, et pourtant, Philippe Elchenawi, français de 23 ans, est entré dans l'histoire en 1977 par une porte dérobée, devenu le héros de ce qu'on appellera l'affaire de Breteuil, l'un des premiers braquages avec prise d'otages, sans effusion de sang, dans une banque parisienne. Assimilée alors à une force de destruction, s'attaquant au fondement même de la société, surnommée avec son acolyte les fauves, l'affaire se devait d'être exemplaire. L'ombre de la peine de mort flottera à quelques heures au-dessus de sa tête, comme l'épée de Damoclès. Et puis, la sentence est tombée. La perpétuité. À cet instant précis, Philippe Elchenawi entre dans les ténèbres carcéraux, une dégringolade sans fin dans les abysses pénitentiaires français. Le vent glacial souffle des geôles et anéantit l'espérance. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans déjà, saupoudré d'une liberté conditionnelle de quelques mois, arraché, arbitrairement. Son choix était alors fait, s'évader pour ne pas crever. Alors, deux évasions et des infractions d'infortune qu'il payera au coût le plus fort. Pourtant, ne dit-on pas que la liberté n'a pas de prix ? Le temps s'arrête. Vous savez, Philippe Elchenawi n'a jamais ôté une vie. Mais nous, nous avons décidé d'ôter la sienne. Nous avons fait le choix de l'exclusion définitive du monde des vivants. Nous avons fait le choix de la mort différée. Parce que le temps tue ceux qui ne peuvent le tuer et use leur capacité vitale. devenu un emmuré vivant, détruit dans son âme, un homme sans nom, réduit à son numéro d'écrou, dans un cadre de vie bétonné, un cadre vide, un désert social. Mais le quantum de la peine ne semble pas suffire. une destruction, un retardement était encore à subir. Quatre, isolés, isolés pendant 25 ans, justifiés par sa marque au fer rouge de détenus particulièrement surveillés. L'enfer trois étoiles où plus personne a regardé, a regardé, à touché, à qui parlait. L'altérité disparaît, l'unicité est perdue, le fauve devient étranger à lui-même. Trois, piqué. Piqué, évidemment, pour remettre son cerveau à l'endroit. Alors, trois semaines en camisole de force à l'unité pour malades difficiles de Montfavé, unité même qui fut reconnue il y a 15 ans par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, comme étant porteuse d'un risque constant de traitements inhumains et dégradants. Philippe El-Chinaoui est ailleurs le regard perdu avec la bave qui coule encore au coin des lèvres. Deux, baloté. On traînera cet animal épuisé de cage en cage dans 23 établissements pénitentiaires français différents. Un, dégradé, traité de façon inhumaine en lui infligeant des fouilles corporelles intégrales, filmé, répété 8 fois par jour lors d'un procès d'assise par des agents cagoulés et l'emmener encore sous le choc, entravé, pantalon baissé, chemise ouverte dans la salle d'audience sous le regard de tous. Mais en fin de compte, au moment des comptes, et bien heureusement, c'est la civilisation du droit, de l'humanisme qui triomphe. La France sera condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en 2011 pour violation de l'article 3 de la Convention européenne en raison de ses fouilles corporelles intégrales, alors même qu'elle fut déjà condamnée en 2007 et en 2009 dans les arrêts Frérot et Kidder pour des faits similaires. Alors, ces fouilles corporelles intégrales qui, je cite, ont provoqué un sentiment d'arbitraire, d'infériorité et d'angoisse, caractérisant un degré d'humiliation dépassant celui du tolérable. Je regarde alors la marge de la France, elle qui, si souvent, est le pôle et le foyer de l'Europe, un phare qui ouvre la voie de l'ombre. Pourtant, Philippe Afinaoui deviendra le symbole accepté au XXIe siècle des peines sans fin, l'envolée XXL de jours, de mois, d'années d'êtres humains. Pourtant, il me semble tant de devoir enteriner cette fausse évidence que les peines de longue durée sont un moyen de lutte efficace contre la criminalité. Cette prison-là est pire, pire que le mal qu'elle est censée guérir. Elle ne permet pas de faire de lui un homme debout. Vous savez, c'est comme le principe non bis in idem. L'homme ne prend pied qu'une fois dans la vie et lorsqu'un tribunal décide de son décrochage du monde réel, il ne pourra que difficilement reprendre pied une seconde fois. Je sais aujourd'hui que ma parole est vouée à l'éphémère, elle sera finie à jamais. Mais quand vous serez à nouveau confrontés à ce type de peine, peut-être restera-t-il quelque chose de cet ultime dialogue. Peut-être serez-vous proche de moi. Je me trompe. à 61 ans, il marche un peu maladroitement, la lumière du jour l'éblouit. Une phrase relevée sur une cellule du dépôt de Paris le caractérise bien. Ne me secouez pas, car je suis plein de larmes. 2014, ça y est, une grâce présidentielle partielle lève un vent de liberté. Philippe, tu peux enfin rejoindre les autres, la communauté des hommes, un monde si loin du tien. Tu as besoin d'un sas de silence pour essayer de te reconstruire. Je pense alors à cette phrase de Paul Éluard et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501